J'ai super mal dormi cette nuit Parce qu'il y a des moustiques partout Partout J'en ai même écrasé un là Il y a pas longtemps Il y a son cadavre sur le mur Je l'ai toujours pas enlevé Regardez attendez Âme sensible s'abstenir Vous le voyez là ce petit truc noir là C'est le moustique J'ai laissé le mur c'est un peu les trophées Non je rigole Bref tout ça pour vous dire que j'ai très mal dormi à cause d'eux Parce qu'ils m'ont piqué sur les pieds Et c'est horrible Et vous voyez maintenant Là j'ai mes chaussures Bon là ça va parce que j'ai mes claquettes Mais quand je suis en chaussure et tout C'est horrible parce que du coup je peux pas me gratter Vu que j'ai la chaussure c'est horrible Et vous voyez du coup t'essayes de marcher Et en même temps de te gratter Tu fais des mouvements bizarres en mode Vous voyez pas mais genre tac 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 Pour essayer de soulager Cet grattage Je sais pas si vous faites ça mais moi je le fais en tout cas Et vraiment genre Ça soulage pas plus que ça hein C'est pas fou Je crois que ma soeur elle me déteste Je vous explique En fait je suis actuellement chez elle Dans un tout petit appartement Qui n'est pas plus gros que ce que vous voyez là derrière Bon il y a des toilettes et une salle de bain en plus Mais c'est tout Un couloir Et un petit jardin genre On se marche littéralement sur les pieds On a pas notre propre espace Et du coup je crois que je lui tape énormément sur les nerfs quoi En fait je crois que ma présence l'irrite un peu Mais bon en vrai j'ai pas tellement le choix Parce que je suis un peu comme qui dirait Homeless Sans domicile fixe Enfin il me reste toujours mon appartement à Strasbourg Et je suis actuellement ici aux Pays-Bas Parce que je suis à la recherche d'un appartement Pour venir vivre ici Et j'en ai déjà trouvé A partir du 28 Du 28 août Je peux aller m'y installer Et du coup je serai en colocation avec ma soeur Donc j'espère que ça va bien se passer En bref en ce moment ça se passe bien Juste des fois j'ai l'impression Je suis trop dans son espace perso Je peux comprendre en vrai Parce que même moi Je pourrais pas rester dans mon tout petit appartement Avec quelqu'un pendant deux semaines Moi ça va j'ai mon espace Parce qu'elle elle part travailler Mais quand elle elle revient Et que moi je suis là Et qu'elle ne peut pas avoir son propre espace Et respirer tranquillement Je peux comprendre que ça soit un peu gênant Enfin bref du coup je vous disais Je déménage aux Pays-Bas Parce que bah je sais pas J'avais envie de quitter la France Non non je rigole Non en vrai c'était plus J'avais envie de changement Comme c'est pour ça que j'ai coupé mes cheveux Je sais pas si vous avez remarqué Je suis assez contente de l'avoir fait Je l'ai un peu fait sur un coup de tête Ouais Non je les enlève En fait quand j'avais les cheveux longs Ça me faisait genre vraiment une tête toute plate Et tout genre c'était chiant Genre ça collait Du coup je me faisais des boucles Avec le fer à lisser Ou alors je les avais toujours en chignon Genre coiffé décoiffé Et ouais j'avais toujours ça Et du coup ça m'a vraiment niqué mes cheveux En plus il faisait que tomber 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 Il y en avait plein qui tombaient Genre c'était horrible Et du coup je me suis dit Bon je vais les couper c'est peut-être mieux Et bah c'est le cas C'est mieux Donc voilà L'une des raisons pour laquelle j'ai envie de déménager C'est le changement Mais pas que ça en fait J'ai aussi envie de me rapprocher de ma famille De ma soeur surtout Parce que je passais littéralement Le plus clair de mon temps de téléphone avec elle En fait à Strasbourg je me sentais Très seule Je sais pas comment Ouais je me sentais vachement seule Du coup bah j'ai décidé de changer ça Et en même temps Je suis d'origine irlandaise Mais depuis mes 6 ans J'ai jamais vraiment habité Ici Donc je me suis dit c'est l'occasion Je vais essayer Voir si ça me plaît Et si ça me plaît pas Au pire je repars en France Ou dans un autre pays Je ne sais pas On verra Mais pour l'instant ça me plaît En fait Sans Non en vrai Le premier jour j'étais un peu en mode Est-ce que je fais vraiment le bon choix là Et en fait au fur et à mesure des jours Même le deuxième jour J'étais vraiment en mode Ouais C'est totalement le bon choix Je me sens très bien ici Et c'est le cas Vraiment je me sens bien Bon pour l'instant je suis pas moins seule Que à Strasbourg Parce que j'ai aucun pote Ou quoi Aussi surtout le fait que Je pense Le premier jour je me suis sentie mal Parce que j'ai fait des rencontres Quelques mois avant mon départ de Strasbourg Et je passais beaucoup de temps avec eux Et je crois que ça m'a Je sais pas J'étais un peu en mode Est-ce que je fais vraiment le bon choix De toute façon Je reverrai tous mes potes de la France C'est déjà prévu Donc Eh mon amour Oh regardez moi cette petite tête Regardez moi cette petite tête Et puis est-ce que je pouvais pas venir ici Sans ramener mon chat J'étais obligée de la ramener avec moi Bon après ça va Ils sont très bien entendus Dès le premier jour C'était l'amour fou Non je rigole C'est totalement faux On a beaucoup de mal à dormir Des fois on se réveille en sursaut Parce que mes dames Elles sont en train de se battre Ouais c'est deux femelles Et en plus de base Elles sont soeurs Donc What the fuck Tiens mange Bref Du coup Aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire Je sais pas trop Ça va sûrement être une vidéo Qui va se dérouler sur toute la semaine Donc un weekly vlog Là je vais manger un petit truc Ensuite je vais aller me balader en ville Donc je vous emmène avec moi Ah oui au fait les gars Je me suis posé un défi Je me suis acheté un bouquin Je suis floue Je me suis défiée moi-même En achetant un bouquin Et en fait le but C'est que je lise au moins Un chapitre par jour Pour l'instant c'est bien parti Parce que je l'ai acheté il y a deux jours Et je suis presque à la moitié du livre Donc franchement Pour une personne qui ne lit jamais C'est vraiment pas mal En fait ça parle d'une fille Qui n'a jamais eu De petit copain De boyfriend Parce que c'est un livre anglais C'est surtout ça en fait Vraiment le but Il faut que je lise tout en anglais Et tout Déjà ça va me permettre D'apprendre bien l'anglais J'aime bien c'est cool Et pour l'instant Je comprends très bien Donc je suis assez contente Je pensais pas que je comprendrais Aussi bien en fait Pour l'instant il est bien Je vous dirai à la fin Mais pour l'instant il est bien Et en fait mon but C'est d'acheter que les livres Que j'aurais vraiment lu Et que je pourrais mettre Dans mon armoire Dans ma chambre Parce que j'ai envie de Je sais pas J'ai envie d'avoir une culture Une culture littéraire un peu T'as vu Oh my god Non Regardez ça Elle m'a ramené quoi Ça c'est le chat de ma sœur Mais à chaque fois Elle ramène des petites souris Ça me fait de la peine Regardez on dirait trop Des vieilles barques Genre Dans le temps Genre Je filme avec mon téléphone Parce que dans ma caméra Il n'y a plus de batterie Mais j'ai l'impression Que ce soir Il y a un match de foot Ou quelque chose Bah bleu orange C'est français contre les hollandais Je sais pas Je verrai ce soir Mais en tout cas Il y a énormément de drapeaux Partout Partout Genre là Regardez Attends je suis en train De marcher en dessous Et c'est partout comme ça Abusé C'est donc la fin de la vidéo Je suis en train de faire du montage J'ai bientôt fini On est déjà à 8 minutes Donc je crois que Je vais pas faire un weekly vlog Je suis avec ma soeur Bibi Bonjour Et qu'est-ce que je voulais dire Tu vois le backstage De la vidéo Après le montage De la pièce Du coup Qu'est-ce que je disais Donc au lieu de faire Un weekly vlog Je crois que je vais plutôt faire Sur plusieurs vidéos Parce que là En fait j'ai pas envie Que ça soit une vidéo De genre 20 minutes Je vais faire des petites vidéos Et ça va être cool Voilà Bisous Au prochain vlog